bismillahirrahmanirrahim au lundi 20 mai donc c'est notre premier cours sur l'explication des 4 règles charahou al qawaïd el arba'a que nous allons faire tous les lundis jusqu'à finir cet épître de shikh Mohammed ibn abdul wahhab al qawaïd el arba'a qu'il est bon d'étudier après al usur al thalatha al shikh Mohammed al abdul wahhab ainsi que le grand savant de la sunna recommande de toujours commencer par l'étude de la aqida c'est la chose la plus importante par laquelle on se doit de commencer la science la plus importante car Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le coran wa maa khalaqtu al jinnna wal insa illa liya abudun je n'ai créé les hommes et les jinn que pour qu'ils m'adorent et comme il l'a expliqué ibn abbas ici dans ce verset m'adore ici cela signifie unifier Allah subhanahu wa ta'ala illa liya ahidun donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé uniquement pour l'adorer et l'unifier sur cette terre donc le but de cette création c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme nous l'avons vu dans les trois fondements c'est d'étudier le tawhid connaître Allah subhanahu wa ta'ala par sa seigneurie par l'unicité de la seigneurie l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et des attributs et cela passe également par l'étude de différents livres et de différentes épîtres concernant la croyance authentique la croyance des pieux prédécesseurs la croyance qui nous a été enseignée par notre noble messager et les savants à travers les siècles ont compilé différents livres pour expliquer cette croyance pure qu'elle ne soit pas entachée de déviance ni d'innovation ni de shirk mineur ou majeur et d'ailleurs cet épître Al-Qawaid Al-Arba'a qui vient s'ajouter à cette liste qu'on a commencé à étudier telle que les trois fondements et kitab tawhid elle vient expliquer ici des règles qui sont au nombre de quatre des règles qui vont concerner l'unicité et le politisme et rappelez-vous que nous avons nous avons dit que nous étudions le tawhid l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le connaître et surtout pour ne pas tomber dans quoi ? dans le pire péché qui existe c'est-à-dire le politisme que nous allons évoquer à travers ces règles et en évitant le politisme comment tu peux l'éviter c'est en étudiant le tawhid et en étudiant également le politisme chose que nous faisons dans les différents cours de kitab tawhid le livre de l'unicité les quatre règles c'est un c'est une épître qui est assez concise bref il y a juste quelques pages donc les cours ne vont pas être longs comme les trois fondements au kitab tawhid je pense que c'est un livre que nous allons expliquer en cinq ou six leçons maximum peut-être deux trois leçons pour l'introduction qui est assez importante qui est une introduction sublime qu'a écrit Sheikh Mohammed bin Abdel Wahhab ensuite nous consacrerons un cours pour chaque règle il y a quatre règles et d'ailleurs la deuxième règle nous l'avons déjà évoqué dans le kitab tawhid et dans les trois fondements qui va concerner l'intercession c'est là il y a un chapitre entier que nous avons déjà consacré dans le kitab tawhid et nous en avons déjà parlé dans les trois fondements donc l'auteur ici Sheikh Mohammed bin Abdel Wahhab il commence son épître par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme en son habitude comme dans le kitab tawhid comme dans Al-Usur al-Thalatha comme nous l'avons fait dans le shorot al-salat et rappelez-vous qu'est-ce que nous avons dit concernant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nous avons fait le irab de cette basmala c'est ce qu'on appelle Bismillah ar-Rahman ar-Rahim on appelle ça Al-Basmala donc Sheikh Mohammed bin Abdel Wahhab il a commencé son livre par Al-Basmala nous avons dit Iqtida'an bi-kitab Allah al-Aziz c'est-à-dire en conformité avec le Qur'an car dans le Qur'an toutes les surates commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim excepté une surate et vous la connaissez c'est surat Barah au surat Al-Tawbah le répentir mais vous trouvez Bismillah ar-Rahman dans surat Al-Naml avec l'histoire de Belkis et Suleyman alayhi salam donc tout tout le livre d'Allah est donc qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim d'après l'unanimité des savants excepté surat Barah que également pourquoi il a commencé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim par celui par Bismillah ar-Rahman en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous l'avons évoqué dans les trois fondements Ibn Hajar il dit dans Feth al-Bari que l'habitude de tous les savants de l'islam de tous les érudits qu'ils ont commencé leur livre et ils avaient pour habitude de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et d'ailleurs il s'appuie sur un hadith ce hadith la traduction c'est toute chose sérieuse qui ne commence pas par un nom d'Allah est privé de bien donc ce hadith là qui a été rapporté par différents rapporteurs de hadith tel que le khatib dans le jami tel que le suyouti le jami et le khatib dans le jami par différentes voies et tous ils disent que ce hadith en fin de compte il est d'arif c'est à dire qu'il est faible et certains le considèrent même très faible et nous avons déjà vu que dans les trois fondements ce hadith nous ne l'utilisons pas pour argumenter c'est à dire pour accompagner les propos que nous avons mentionné et non pour argumenter ceci donc il a compilé toutes les lettres du prophète qu'il a envoyé au roi et aux différents gouverneurs aux différents chefs de chaque tribu et toutes il les a trouvées elles commençaient par toutes les lettres et les manuscrits que le professeur a envoyé elles débutaient toutes par et nous avons vu également que l'auteur ici après le basmala il n'évoque pas le hamdallah comme dans comme dans le kitab et nous avons mentionné le pourquoi du comment et nous avons dit que soit il mentionnait il l'a dit oralement donc il ne l'écrit pas soit parce qu'il y avait certaines comme dans nous avons vu que dans le fait le madjid l'explicateur de le petit fils de sheikh Mohammed qui a expliqué le kitab le tawhid dans le fait le madjid il dit que lui il est tombé sur une copie manuscrite de le hamdallah oui il cite le hamdallah donc c'est à dire les scribes lorsqu'ils ont parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'imprimerie en arabie ceux qui ont recopié les livres de sheikh Mohammed Abdel Wahab peut-être qu'ils ne l'ont pas mentionné elle était écrite dans certaines versions dans d'autres elle n'était pas écrite donc eux ils ne l'ont pas mentionné le hamdallah et après le basmallah et ça c'est une habitude qu'avaient pris certains auteurs de citer uniquement le basmallah sans le hamdallah comme ce fut le cas pour de nombreux savants tels que par exemple l'imam Malik dans son Moata Ahmed dans son Musnad l'imam Ahmed dans son Musnad ou l'imam al-Bukhari également qui n'a pas cité le hamdallah uniquement le basmallah donc rappelez-vous nous avons dit Bismillah donc ici Bismillah nous avons dit le bas ici que nous avons déjà vu dans nos cours d'arabe c'est une préposition c'est un harf au jar il est donc un complément avec le nom qui est Allah et donc ils sont liés à un verbe qui est sous-entendu ici Bismillah et ce verbe là il est placé à la fin de la phrase et donc le sens il va correspondre au contexte c'est-à-dire par exemple tu dis Bismillah Rahman Rahim Aktub Bismillah Akra Bismillah Ashrab c'est-à-dire en fonction du contexte dans lequel tu vas dire Bismillah le verbe ici va être sous-entendu en fonction du contexte donc ici en l'occurrence le contexte le plus adapté c'est-à-dire pour l'auteur Bismillah Akra et pour nous ça va être par exemple Bismillah Bismillah donc je parle je fais mon cours mais l'auteur lui ça va être Bismillah Aktub et le sous-entendu ici donc c'est j'écris ou je rédige car en arabe comme vous le savez ce sont les verbes à la base qui expriment l'action c'est-à-dire que nous l'avons déjà vu vous avez les phrases nominales et les phrases verbales mais à la base les phrases en arabe commencent toujours par un verbe c'est ça parce que l'action elle est toujours effectuée par un verbe mais ici le verbe il a été sous-entendu et ramené après la phrase de Bismillah pour quelles raisons ils ont dit pour deux raisons nous avons commencé au nom d'Allah en commençant par le nom d'Allah on recherche la bénédiction c'est-à-dire on recherche la bénédiction d'Allah comme l'a évoqué Charles Uthaymin dans l'explication des trois fondements et on exprime de cette manière que c'est la seule raison qui va motiver l'écriture donc pour ces deux raisons-là nous commençons Bismillah Rahman Rahim et ici le terme qui est choisi du verbe qui est sous-entendu c'est j'écris ou j'éredise par souci de précision Allah comme vous le savez c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah l'A'adham c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala majestueux et aucune personne parmi les créatures d'Allah n'a le droit de s'appeler Allah en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce nom propre et exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et nous n'avons pas le droit de l'utiliser en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire tu nommes Allah subhanahu wa ta'ala par son nom et Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé dans le Coran par Allah à de nombreuses reprises il fait partie des noms majestueux des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala isman asma Allah c'est le nom grandiose majestueux par lequel il s'est attribué et s'est appelé Allah et d'ailleurs tous les noms vous avez ici Bismillah ar-Rahman ar-Rahim donc dans cette phrase dans cette basmala vous avez trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont majestueux Allah ar-Rahman ar-Rahim d'ailleurs vous voyez et vous allez souvent le voir dans le Coran ou dans la sunna c'est que les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont toujours positionnés après Allah et non avant c'est Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Aziz al-Hakim al-Sami' al-Alim al-Sami' al-Basir avec tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous connaissez donc à l'occasion nous essaierons Asma Allah al-Husna d'ouvrir un livre pour expliquer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala donc tous les noms d'Allah suivent les noms d'Allah le nom d'Allah pardon c'est à dire on dit Allah ar-Rahman ar-Rahim bismillah ar-Rahman ar-Rahim ici il est venu après Allah et on ne doit pas le mettre avant toujours après Allah ça veut dire quoi ça veut dire al-Ma'louh dérivé du nom ma'louh c'est à dire al-Ma'boud celui qui est digne d'être adoré et d'être unifié ensuite ar-Rahman ar-Rahman ça veut dire le tout miséricordieux ça c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les noms divins ar-Rahim également ar-Rahim qui veut dire le très miséricordieux et ar-Rahman les tout miséricordieux les deux noms ar-Rahman ou ar-Rahim ce sont des noms qui sont attribués à Allah subhanahu wa ta'ala et ar-Rahman rappelez-vous comme nous l'avons déjà vu dans les trois fondements c'est un nom qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala c'est à dire aucun être humain n'a le droit de s'appeler ar-Rahman uniquement Allah subhanahu wa ta'ala doit s'appeler ar-Rahman contrairement ar-Rahim ar-Rahim c'est un nom qui est réservé à Allah mais les êtres humains peuvent s'appeler également ar-Rahim et quelle est la preuve concernant cela tout d'abord on a la définition de ar-Rahman ar-Rahman donc qui caractérise le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala mais qui est une caractéristique c'est un nom et un attribut et c'est l'attribut de la miséricorde donc Allah subhanahu wa ta'ala a il est miséricordieux c'est son nom mais également il a l'attribut la caractéristique de la miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma miséricorde elle englobe toute chose donc Allah subhanahu wa ta'ala en l'appelant la miséricorde ça veut dire que sa miséricorde englobe toute chose il est permis de s'appeler il est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala et à d'autres personnes parmi ses créatures telles que les êtres humains nous nous pouvons nous nous appeler Rahim mais on ne peut pas s'appeler Ar-Rahman les qawlihi wa kana bil mu'minina rahima surat al-Ahzab verset 43 les qualisés c'est-à-dire que le prophète sallallahu wa ta'ala était miséricordieux envers les croyants bil mu'minina rahima donc ça nous l'avons déjà vu pour l'osul de ta'ala c'est-à-dire que il est miséricordieux si Allah subhanahu wa ta'ala il évoque qui dans ce verset il évoque le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala également Rahim nous avons dit que la définition qu'il avait c'était que sa miséricorde elle s'étend à toute chose également le nom donc ar-Rahman dont la miséricorde est vaste qui englobe toute chose les musulmans et les non musulmans les êtres humains les objets les animaux tout sa miséricorde englobe tout le monde donc c'est une miséricorde qui est générale alors qu'ar-Rahim c'est une miséricorde qui va être spécifique car elle concerne uniquement les croyants donc Rahim bil mu'minin il est miséricordieux pour les croyants mais lorsque les deux noms sont associés comme ici ar-Rahman ar-Rahim donc ça va être deux noms qui vont affirmer la miséricorde en tant qu'attribut d'Allah et également cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala donne sa miséricorde à qui il veut parmi ses créatures et en l'occurrence ar-Rahim ça va être une miséricorde qui va être spécifique pour les croyants là donc dans bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allah subhanahu wa ta'ala il y a trois noms qui sont évoqués trois noms majestueux Allah ar-Rahman ar-Rahim ensuite qu'est-ce qu'il dit le chèque Mohamed abdel Wahab ici il fait une invocation il fait une invocation pour l'étudiant en science pour le musulman désireux d'apprendre son tawhid d'apprendre sa religion et de mettre celle-ci en pratique pour s'éloigner du chirk que du tout-politisme grand au petit qu'est-ce qu'il dit je demande à Allah le généreux Al-Karim seigneur du trône sublime de te prendre pour allié ici-bas et dans l'eau-de-là donc là dans cette muqaddima il dit je demande à Allah le généreux seigneur du trône sublime de te prendre pour allié ici-bas et dans l'eau-de-là de faire de toi un être béni où que tu sois de te compter parmi ceux qui remercient quand on leur donne patiente quand ils sont éprouvés et demande pardon quand ils ont un péché ces trois qualités-là sont le signe du bonheur nous allons pas expliquer toute cette introduction parce qu'elle est longue parce que la patience est le répentir le fait d'être remerciant ceux-là c'est des notions qui méritent d'être détaillées donc ceux-là nous allons les évoquer dans le prochain cours incha'Allah aujourd'hui nous allons parler du trône et de l'allié et ensuite le fait d'être béni donc là le chère Mohamed il fait une doa pour le musulman ou pour l'étudiant en particulier où il demande Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah qui le généreux celui qui a le trône sublime donc le karim ici c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala donc qui contient la caractéristique et l'attribut de la générosité c'est-à-dire qu'il indique l'attribut de la générosité il signifie que les qualités de bien les perfections des attributs et toutes les descriptions en ce sens sont réunies dans ce nœud-là donc il est celui qui fait beaucoup de bien et profite grandement à ses serviteurs donc Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans ses nombreux versets comme étant celui qui est généreux il est le seigneur du trône sublime ici chère Mohamed abdel Wahab lorsqu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le généreux seigneur donc il évoque ici quoi l'unicité de la seigneurie et rappelez-vous l'unicité de la seigneurie comme nous l'avons déjà vu dans les trois fondements c'est quoi elle englobe la royauté la création la gérance de l'univers et la subsistance donc ça ce sont des caractéristiques qui sont propres à notre seigneur à Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est lui qui les détient uniquement ceux qui détiennent une royauté et non pas la création la création elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala cette royauté là elle est tronquée elle est réduite elle est partielle comme la royauté pour les rois dans ce bas monde là c'est une royauté qui est limitée qui est restreinte alors que la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est absolue elle est grandiose sans limite et donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance et c'est lui qui gère l'univers donc il décrit ici le trône comme étant sublime Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab comme l'évoquent certains savants qui ont fait l'explication des quatre règles pourquoi il a évoqué l'arche ici pour plusieurs raisons donc Allah subhanahu wa ta'ala dans trois versets différents il évoque l'arche l'azim l'arche l'karim l'arche l'majid donc dans trois surates différentes une fois il dit le trône sublime une fois il dit de l'arche l'karim majestueux et une fois il dit de l'arche l'majid c'est à dire grandiose foudroyant donc plusieurs qualificatifs concernant son trône pourquoi parce que l'arche c'est la créature la plus grandiose et la plus grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé c'est également c'est également la plus lourde qu'il ait créé plus lourde que les cieux et la terre réunie et la plus élevée la plus haute qu'il ait créé c'est à dire que l'arche c'est la créature la plus élevée au dessus des sept cieux et il n'y a rien au dessus du trône ne serait-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme créature Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit dans le Coran ar-Rahman ala l'archi istawa donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'est établi sur son trône il l'a évoqué dans sept surat à sept endroits différents dans le Coran donc ça ça fait partie des caractéristiques de la croyance des gens de la sunnah et du consensus comme nous allons l'évoquer incha'Allah dans l'aqid al-wa c'était il y a après l'explication du kitab ta'ohid où nous allons longuement évoquer toutes ces caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les savants également les plus prédécesseurs ils disent que al-arch c'est également la première créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et la preuve concernant cela katab Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'ils disent al-dalil le prophète sallallahu al-rahi wa sallam dit donc ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a écrit a écrit pardon la destinée la prédestination de chaque chose de toutes les créatures avant qu'il crée les cieux et la terre 50 000 ans et ça nous l'avons déjà vu dans l'explication de certains hadiths comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala avant la création des cieux et de la terre 50 000 ans avant ceci il a prédestiné toute chose donc il a prédestiné il a écrit le destin de toutes les créatures nous et tout ce qui est sur terre et son trône était sur l'eau cela donc ils disent les savants prouvent que son trône était là avant l'existence des cieux et de la terre mais certains ils s'appuient sur un autre hadith dans lequel ils disent la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit c'est le qalam donc ça c'est l'avis d'Ibn al-Jawzi et d'Ibn al-Jawzi mais l'avis de beaucoup de savants parmi les muhaqiqin tels que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tels que Ibn al-Qayyim ou Ibn al-Kathir et ainsi que d'autres savants ils affirment que la première des créatures c'est quoi Al-Ash c'est le trône première créature d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la création des cieux et de la terre et avant la création également de l'être humain et c'est la création la plus lourde c'est-à-dire que l'Arch est beaucoup plus grand que les cieux et la terre réunis et tout ce que contient les cieux et la terre et tout ce que la terre elle contient et que le Arch le trône il est au-dessus des sept cieux il est au-dessus du paradis c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des sept cieux au-dessus du paradis et que le trône il est sur l'eau donc donc son Arch il est sur l'eau au-dessus des paradis et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah il s'est établi sur ce trône et parmi les caractéristiques de ce trône c'est que il contient des pieds lahu kawa'im donc il contient des pieds et autre caractéristique c'est que le Arch le trône il est porté par les anges et donc la preuve concernant cela c'est que il y a huit anges comme nous l'avons déjà vu dans le son importante que il y a huit anges qui viennent soutenir qui portent le trône donc cela montre que vu que c'est la création la plus immense et la plus grandiose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qu'il y a huit anges qui portent ce trône cela veut dire que les anges qui portent le trône sont immenses et rappelez-vous nous l'avons vu dans le son importante que le prophète lorsqu'il est monté dans le voyage nocturne et l'ascension il dit dans un hadith il m'a été autorisé de vous rapporter ce que j'ai vu car il a vu les anges qui portaient le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit j'en ai fait la description et un ange parmi les huit anges qui portent le trône le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala il dit entre son épaule et le lobe de ses oreilles et nous avons déjà fait la description des anges nous avons dit que les anges avaient des cœurs qui avaient des caractéristiques bien spécifiques nous l'avons vu dans l'Iman des fonctions différentes qui étaient différentes dans la création telles que Jibreel il avait 600 anges d'autres anges avaient par exemple 600 pardon 600 janah c'est-à-dire zel 600 zel d'autres anges ont deux zel d'autres trois donc ils étaient différents dans leur création ils avaient des fonctions différentes et parmi les fonctions de certains anges c'est de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et là le prophète il dit la distance qu'il y avait entre le lobe de ses oreilles et de son épaule il y avait 700 années de marche Allah wakbar 700 années de marche juste entre le lobe et l'épaule pour vous montrer que la création de ces anges-là elle est immense et Jibreel il est encore beaucoup plus grand que cela car Jibreel comme je l'ai déjà expliqué dans certains hadiths c'est l'ange c'est le meilleur des anges et c'est le plus imposant de par sa création lorsque le prophète il l'a vu en vrai il l'a vu deux fois dans sa vraie forme c'est-à-dire qu'il recouvrait tout l'horizon avec ses 600 ailes ensuite donc concernant le trône Allah subhanahu wa ta'ala il parle également le prophète dans un hadith il parle du poids comme étant le plus lourd parmi toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi waridha nafsihi wa zinata archihi wa midada kalimatihi gloire à Allah gloire à Allah pardon et par sa louange au nombre de ses créations à hauteur de la satisfaction de son être du poids de son trône donc je chère ici du poids de son trône c'est-à-dire que son poids il est immense donc ici dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il évoque quoi le poids du trône qui est parmi la plus lourde des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala donc la plus lourde la plus grande et la plus sublime ثُمَّ اِسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ Allah subhanahu wa ta'ala et s'est établi sur son trône comme il l'a rapporté dans le surat al-A'raf verset 54 الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استَوَا le tout miséricordieux et s'est établi sur le trône surat al-Taha verset 5 ensuite qu'est-ce qu'il dit de te prendre pour allier donc il a dit أَسْأَلَى الْعَرْشِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَتَوَلَّا كَفِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ de te prendre pour allier ici-bas dans la vie d'ici-bas et dans le-delà ici comme nous l'avons déjà vu dans الْوَلَا وَالْبَرَا l'alliance ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala il demande c'est-à-dire Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de te prendre pour allier dans cette vie-là et dans le-delà l'alliance ici elle est de deux types il y a une alliance générale le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit l'allié des gens dans toutes leurs choses c'est lui par exemple qui détient la royauté qui détient la subsistance et qui détient la gérance de toutes choses et il y a une loyauté une alliance pardon pas une loyauté une alliance qui est spécifique qui est en concordance avec l'amour c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va être l'allié de ceux qu'il aime parmi ces créatures et comment elle va être décrite cette alliance-là c'est-à-dire avec le secours Allah subhanahu wa ta'ala va être ton allié dans cette vie-là et dans le-delà et il va également te prendre pour allié dans cette vie-là et dans le-delà en te secourant en te montrant le droit chemin en te protégeant et en te permettant de l'adorer et en te permettant de connaître la vérité et il te prend pour allié en te sortant des ténèbres vers la lumière donc là Chir il dit il te prend pour allié dans l'au-delà dans la vie d'ici bas pardon et dans l'au-delà donc comment te prendre pour allié ici bas en t'accordant sa protection sa réussite sa droiture son aide donc il va t'aider il va te donner la réussite la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide dans son obéissance pour te permettre d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala de l'unifier et en te faisant sortir des ténèbres vers la lumière et de t'affermir également sur le droit chemin et sur la vérité qu'est l'islam et en te préservant également ici bas des égarements et des troubles et te raffermissant dans la droiture la vérité la guidance et le droit chemin donc ça c'est le fait qu'ils te prennent pour allié dans cette vie là et c'est aussi ton allié et dans l'au-delà comment Allah subhanahu wa ta'ala va être ton allié dans l'au-delà donc l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'être spécifique pour les musulmans pour les croyants pour les monothéistes dans l'au-delà ça va consister à te protéger des affres de la géhenne et des difficultés du jour de la résurrection comme nous l'avons déjà vu dans l'Iman la foi au jour dernier donc il va te préserver des affres du jour du jugement dernier en te sauvant de l'enfer et de son accès et en te garantissant quoi ? l'entrée au paradis en lui accordant ses bienfaits et ça c'est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse t'accorder en étant ton allié dans l'au-delà et toi être l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà en te garantissant l'entrée au paradis et en te donnant tous ses bienfaits et en t'empêchant d'aller en enfer donc tout cela rentre dans le fait que tu sois ou qu'il soit ton allié dans l'au-delà donc en d'autres termes qu'il soit ton allié dans l'au-delà en te protégeant et dans ton allié donc en te protégeant dans cette vie-là et dans l'au-delà et pour finir Incha'Allah qu'est-ce qu'il dit Cheikh Mohamedou Abdel Wahab ? ça ça va être un cours qui va être très long où nous allons nous allons parler des péchés du répentir de la patience les différents types de patience du remerciement d'Allah c'est quoi la différence entre chokr et l'hamd ? ça ça va nécessiter peut-être de cours nous finirons juste par cette phrase C'est-à-dire de faire de faire de toi un être béni où que tu sois où que tu sois mais il a évoqué dans son livre une lettre pour l'un de ses frères où il explique que cette parole-là elle est tirée du verset du Qur'an dans Sourat Mariam Sourat 66 verset 31 donc Sourat Mariam verset 31 qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici en s'adressant à Isa et Isa ici il dit donc Sourat Mariam verset 31 Isa il s'adresse à Allah il dit où que je suis fais-moi ou rends-moi béni ou fais que je sois béni là où je suis donc il demande à Allah il implore à Allah qu'Isa qu'il soit béni là où il se trouve et lui Cheikh Mohamed il te fait cette invocation-là et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala au toi musulman au toi monothéiste qui apprend le ta'hid qui va le mettre en pratique il te demande ou il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te bénisse qu'il te bénisse mais que tu sois un être béni là où que tu sois Ibn Qayyim il explique cela il dit comment être béni dans cette vie-là tu es béni dans cette vie-là en apprenant le bien aux gens en enseignant le khair aux gens en enseignant le ta'hid et en appelant à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en appelant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant constamment Allah subhanahu wa ta'ala et en voulant et en voulant constamment son adoration avec cela tu vas être béni là où que tu sois et tu seras également béni dans tes assemblées Ibn Qayyim il dit également que la personne lorsqu'elle va être dans des assemblées elle va être vertueuse réformatrice c'est-à-dire elle va dire que du bien que des bonnes paroles elle va tout le temps là conseiller les gens appeler au bien appeler au ta'hid à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que cette personne-là ne sorte de sa bouche le moindre mal le moindre tort envers les autres donc elle va être réformatrice et vertueuse dans chacune de ces assemblées par ces termes-là alors tu vas être béni pour les gens et tu vas être béni en toi-même en tout lieu et en tout temps car les gens ne vont entendre de toi que des bonnes paroles que des bons conseils que des bonnes exhortations et des bonnes orientations profitables pour les autres c'est comme ça que le musulman doit être c'est comme ça que le monothéiste le mohid et doit être la personne qui est sur la sunnah doit tout le temps être profitable en tout temps et en tout lieu et ne pas perdre son temps dans les dans les huit dires on a dit dans la médisance dans la calomnie dans les insultes etc et faire fi de cela au contraire être béni en apportant toujours la bonne exhortation les bonnes paroles les bons conseils et toujours parler de religion non seulement tu vas profiter aux gens tu vas profiter à toi-même parce que tu as les gens les anges pardon qui inscrivent toutes tes bonnes actions et tout sera tout ça ça sera des bonnes actions pour toi et tu seras une guidée pour les gens c'est pour ça qu'Ibn Qayyim il dit à ce propos la bénédiction de l'homme consiste en ce qu'il enseigne le bien là où il se trouve et prodigue le conseil à tous ceux qui se regroupent avant lui comme il l'a évoqué dans le livre épître d'Ibn Qayyim adressé à l'un de ses frères cela veut dire que le serviteur est béni dans sa propre personne dans sa richesse dans sa subsistance ses oeuvres sa demeure dans ses notas et son affaire lorsque tu es comme ça alors Allah subhanahu wa ta'ala va te bénir et tu seras béni dans toutes ces choses là et donc avec cela nous aurons fini ce premier cours et la semaine prochaine nous parlerons incha'Allah du deuxième partie de cette première introduction car l'introduction elle est longue nous allons le faire sûrement en 3 ou 4 cours et la semaine prochaine nous allons parler du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala à Chokr de la patience et nous allons voir que Chokr et la patience c'est la foi entière la patience c'est la moitié de la foi et l'autre moitié c'est le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala nous allons parler des péchés du repentir ces conditions et la différence entre le repentir et l'istighfar demande des pardon wa sallallahu ala nabina muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa allahu ta'ala a'ala wa'alam wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hidri on above Pong 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 Pas Pong